en direct tout seul bonjour ils font petit moment je pense entre ouais bonjour ça y est vous êtes là et le travaux je ferme 2 secondes voilà alors midi chez les coronataires rappelez vous que c'est toujours beaucoup plus que du sport ce que je vous propose c'est un programme pour vulgariser pour corriger énormément les exercices on a 15 minutes de cardio donc pour le cardio vous allez avoir besoin d'eau je la pose ensuite on a une barre pilace pour la barre vous avez un poids moi j'ai pris un kilo aujourd'hui mais normalement c'est 500 grammes voilà je vais essayer un kilo pas plus donc c'est la chaise et le poids allez vite vous cherchez le poids d'un kilo quelque part et pour finir les enfants au moins au moins au moins on a le pilates au sol avec le tapis pour adapter on a toujours la serviette et pour renforcer et le coussin voilà à la fin on a 15 minutes de stretching et à l'adaptation nous avons régime et un peu plus loin nous avons choumphètes qui alternent pour les captations voilà je voulais remercier quand même régime et choumphètes parce que vous vous savez pas mais c'est pas évident de faire tout ça à froid voilà et c'est comme chez vous ça pète tout le temps donc juste avant ça pété ça serait moins évident de le faire tout seul chéri nous sommes là voilà on y va on commence à marcher ah oui attendez allez écartez les jambes et les genoux et les pointes de pied dans la diagonale tenez bien le centre le ventre vous allez commencer à tendre en soufflant ne lâchez pas la tenue trop fort ou ça va c'est ce que vous êtes ok pour la musique vous l'entendez inspire inspire et souffle encore inspire et souffle j'ai chaud déjà tu veux que j'ouvre j'essaie moi j'aimerais bien marcher sans croiser les bras voyez vous arrêtez la main au niveau de l'épaule et la main quand elle revient s'arrête à la hanche très bien trottin alors vous choisissez votre niveau soit vous restez sans impact vous restez au sol soit vous sautillez restez comme d'habitude ne commencez pas à courir si vous n'avez jamais que de votre vie c'est pas le moment d'avoir écrite cardiaque respirez avec la bouche seulement ça va alors c'est un échauffement les quelques minutes qui commencent c'est pour monter la température corporelle et aussi pour que tous les muscles les articulations les tendons soient plus élastiques avec la chaleur donc doucement allez on fait un pâche à côté si jamais vous êtes sur un tapis comme moi mon tapis est bloqué sur le côté si ça bouge allez sur le parquet ok allez on sautille tenez bien le sens pouce à peu plus pensez surtout à souffler l'important c'est de vider le gaz cardonique on respire avec la bouche on souffle souvent et beaucoup allez, un peu plus Vous pouvez le faire au sol Vous pouvez le faire au sol sans les bras Et si la chorégraphie est trop compliquée, vous bougez Juste comme ça, ça va ça ? Deux pas Deux pas Chasse 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 Ok Diagonale Diagonale avant Diagonale arrière C'est à vous de mesurer Moi j'ai pris mon tapis Pour faire les diagonales Donc je mise le centre Et le coin Allez, diagonale Diagonale, voilà, le centre Voilà, encore On voyage Un petit château Un petit château Allez Dernière fois Dernière fois On retourne Ok Allez, l'extérieur Comme ça Les genoux dans l'extérieur et qui aussi Dans les diagonales Tout petit Vous pouvez le faire comme ça si vous voulez Tenez bien le sort Avec les bras si vous voulez C'est plus dur Pour le cœur Allez Diagonale 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 En bloquer la respiration Ok, on recommence au début On chasse On chasse Pour un peu Allez Jumping jack Allez Vous pouvez le faire simplement face Ok, on reprend Allez Diagonale 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 Jumping jack On reprend les diagonales Droite Et gauche Je recule Droite Gauche Jumping jack Jumping jack Encore Regarde Avant Avant Ok Jumping jack Ok, on relâche Récupérez le feu Vous avez peur, vous buvez Soufflez beaucoup Ok, on relâche Trois derrière Trois derrière Trois derrière Trois derrière Trois derrière C'est un breakaway Croise derrière Croise derrière Croise terre Trois derrière Et On saute un petit peu La fin On le saute Pour croise Saute et ferme Légère Pause, croise, saute et fière Ça va ? Comment je vais les bras ? Vous pouvez vous concentrer On reprend du début Cha Cha Reviens Reviens Et jump pizza Légère de 20 Allez Trois, saute Trois, saute Trois, saute Trois Encore quatre Et Ok, vous avez couru sur place Je vais refairement la C Allez On reprend du début On rappelait le diagonal à droite Quatre Quatre Trois Deux Et Recule 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 J'ai plus de jacques Et Légère de vannes Et Saute Ok, restez là Faites-moi des genoux Encore Quatre Trois On reprend du début Allez Cha 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 J'avisage Quatre Trois Deux Encore Mais Mets Mes Les barrières À gauche Et Le rythme Deux 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 Je vais Sauter Genou Trois Enchant Droite Droite Recule Droite Droite J'ai fait une charge. C'est bien. Red band à droite et saute. 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 Genoux. Saute les genoux. 4, 3, 2, et on chasse. 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 Reviens. Chasse. À gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, et great band. Saute. Saute. Récupère. Ok, c'est pas mal. On reprend tout ça. Chaque, droite, chaque. Chaque, reviens. Chaque, chaque. À droite, dégénage, à gauche, et on reprend tout ça. À droite, red band, et saute. 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 Le genou. On a eu. Je vais pas tourner. 4, 3, 2, chasse. Chasse. Avant. Recule. Recule. À gauche. Gauche. Droite. Great band. Ex. Et le genou. Je vais pas tourner, hein. On reste là. On va large. Pony. Léger. Tu peux simplement marcher. Récupère le souffle. Face de bord. Face derrière. Sans large, on peut les pieds. Il reste 2 minutes. Pas devant. Derrière. Entre en avant. Que le nom du. Devant. Derrière. Ok. Allez. Récupère. Je tourne du monde. On voit quand. Dans 2 minutes. Ou quand on a envie. Encore. Et le côté. On crée votre paysage. Allez. On va rendre notre retour au cadre. C'est un peu. Rendez-vous. Prenez bien le sens. Pensez à souffler. L'objectif, c'est de baisser le rythme cardiaque avant la suite. Baisse un peu le tête. Ok. Allez. Vous buvez. Continuez à marcher. Pendant ce temps, tu fais la suite. Ta régine, s'il te plaît. Queen. Deux et toutes ci. C'est vrai que le metteur en scène. Maintenant et Dorothy. Pas toutes ci. Ok. Bien. Vous avez la barre à faire. Bien Isabelle. C'est parfait déjà. J'ai ma barre qui fuit. Il y a de la barre par terre les enfants. Oh. Ouais. Alors, vous gardez les chaussures ou pas ? Moi, je les enlève. Tu peux mettre les bords d'aller-retour ? Non, non. Ils fuit. C'est compliqué. Je reviens. Je vais vous moucher les enfants. Je suis là. Regardez. Allez. Commencez le profil. La barre est en avant. Vous pliez. Voilà. Serrez bien les jambes. Plie. Tenez bien le ventre. Barre, pilates et farines. Ben oui. Allez, pointe des pieds. Ramez une coccyxion avant. Tenez bien le centre. Restez en haut. Avancez un peu le coude. En souffleant. Et vous relâchez. Écoutez. Tendu. Bascule le bassin. Je vais avoir des traces de farine sur mon académique. Allez. On monte à la pointe des pieds. Bascule le bassin. Souffle. Souffle. Et on reste en haut. Souffle. Souffle. Je compre parce qu'il y a la pub. Change de côté. Ok. Alors les enfants, on regarde le même. Le premier quart d'heure est épuisant, dit Alice. Le même mouvement là. Coup de pied. Vous avez vu, je suis flex. On plie. Les deux enchaubes à même niveau. Attention à ne pas faire ça. You know better. C'est quoi ça ? Souffle. Voilà. Souffle. Et la suite. Pointe. Vous avez ça ? Pointe. On déclive à l'avant sans lever l'épaule. Gardez les épaules basses. Ouais. Encore. Hey. Hey. Allez. On change. Ouh. Je ne sais même plus où faut que j'aille. C'est là ? Ouais. Alors, c'était quoi qu'on avait fait ? Là. Là. La plie. Je crois que c'est là que je dois mettre. C'est sa machine. Un peu moins en diagonale. T'es presque tournée. Voilà. La barre en avant. Vous êtes prêts ? Là. La barre. Laissez l'épaule. Ne tendez pas le bras à fond. Les épaules basses. Je vais être couvert de farine. Je te sens le truc. Tu passeras aux appings. Je pense que je vais passer beaucoup aux appings. Maya. Maya, chérie, ça va ? Elle dit qu'elle adore ton cours. Et bisous. Ah. Maya, tu sais me parler ? Alors, regarde. Tu montres sur la pointe des pieds. Ça va, c'est comme ça là. Voilà. Tu vas monter la jambe. Puis là. Regarde. Ouvert. Retire. Ouvert. Retire. C'est dur, hein ? Pour le corps au sol, là. Allez, te fais. Sur la pointe des pieds. Commencez avec le bras. Là. Et. Là. Et on ouvre. Gardez le pied au sol, si vous voulez. Je sais, c'est dur. Allez, relâchez. Je sais. Alors. On est dans la revue, là. Voyez. Vous sentez ce truc là, 45 degrés ? Avec le bras qui va derrière. Ici. On déplie vers l'arrière. Voilà. Vous pouvez faire très bien le pied flex, hein, si vous voulez garder les baskets. Ouais. Reste. Et échange. Allez, t'es qui ? Oui, Rumba. T'as tout compris. Tu te crois dans la plage des années 30 ? C'est ça. J'ai deux amours. La plage des années 2000, elle n'est pas belle. Le string à la plage, c'est pas très beau. Mon dieu, j'ai les gouttelettes qui coulent sur les coudes, les enfants. Je suis en sud-assion. Mais je périne. Maya demande comment elle va faire pour te voir une seule fois par semaine après le confinement. Maya, c'est pas dit qu'on soit déconfiné. On revienne, on profite de ça. Allez, les pieds en V. Vous êtes là ? Vous la soutenez. Dans la diagonale, vous voyez, c'est là. Voilà. Voilà. Maintenant, ramenez le genou. Voilà, ramenez le genou. Vous avez la pointe sur le genou. Ou le faire dans le temps que vous voulez. Allez, pointe. Petit B. Voilà, petit D. Ouais. Et vous restez. Vous tendez. Mais vous pliez là. Plie. Plie. Les épaules basses. La jambe de terre se vide. Le genou toujours orienté avec les orteils. Maïa, tu sais que quand tu me parles, je vois ta place à M6, dans la salle, à l'usine, non ? Allez, l'autre côté. Petit V. Serrez bien les jambes. Qu'est-ce qu'on a fait pour débuter ? Comme ça, on retire sous le genou. Avec la pointe ou avec le talon. Et là, on reste. Plie. Et quand tu piques du temps. Allez, je me tourne un peu la tête. Souffle. C'est dur, hein ? I know. I've done that before, you know. Change. Alors, on revient. Et moi qui racionais la farine. Alors, vous rappelez où vous étiez là. Regardez. Gardez la main dans la diagonale. Vous avez votre genou là. Vous avez deux pieds devant. Et sur le côté. Devant. Et côté. Devant. Et côté. La main devant là, pour vous stabiliser. Et sous. Devant. Côté. S'il y a des crampes, quand vous revenez, mettez les pieds flex. Comme ça. Voilà. Vous avez vu cette vidéo incroyable du lanceur de l'opéra ? Eh bien, ils en parlaient tout à l'heure au journal. Ça vient de l'opéra de Rome. On va aller tous aller voir l'opéra de Rome, s'ils en fait. L'opéra de Rome ? Là, vous soutenez. Ouais. Oh bon ? Allez, vous êtes là ? C'est bon ? Devant. Côté. Devant. Côté. Souffle. Et souffle. Et on met flex quand on revient. Est-ce que vous sentez travailler la gambette ? On s'améliore de la gambette ? Allez, relâchez. Voilà, et les épaules. Un kilo. Pour ceux qui ont l'habitude de travailler, c'est mieux. 500 grammes, je ne le sentais pas. En revanche, si vous avez besoin de placement, 500 grammes, c'est bien. D'accord ? Allez. Alors, on va. Ce n'est pas un maillot de bain. C'est un académique de danse. Non, alors, en bas, c'est mon colon de danse. Voilà. C'est celui qui couvre le plus les parties de corps de moi. T'imagines ? Je ne dis pas la danse que c'est. Alors, les enfants, vous allez retirer le genou. Vous l'avez ? Ouais. Non, de l'autre à moi, justement. Comme ça ? Voilà. On va pousser le genou et le pied à l'arrière. Bien ce que tu fais. Voilà, vers l'arrière. Et quand on ne veut pas cambrer, ça, on va le refalmer un peu devant. On le ramène devant l'épaule. Vous voyez, devant l'épaule, pas plus. Voilà. Le pied de terre, toujours en V. Le genou de terre au-dessus des orteils. Souffle. Tiens bien le ventre. Alors, on penche un petit peu, mais on ne s'affaisse pas. Vous reprendrez bien un petit peu de farine ? Ça fait drôle, là, que l'on n'a pas de farine dans les mains. Allez, on fait l'autre côté. La musique, il n'y en a plus. Je le sais, il va revenir. Là, ici et là. Allez, on y va. On est là. On ferme et on monte. Et on revient. Tiens bien le ventre. C'est le genou qui monte, pas que le pied. C'est pas le chien qui fait pipi sur le mur. T'as l'air marqué. On critique toujours ma tenue. Ce matin, il y en a une à midi. Maintenant, il y en a une à midi. En tout cas, ce matin, les enfants, il y a eu 400 vues de plus que d'habitude. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je remets le string. Allez, on va lâcher. Je vais boire. Relâcher un petit peu les jambes. Relâcher un petit peu le dos. Dancer. On boit, on revient. Je ruisselle. Les enfants, on a les rondes jambes. Donc là, vous êtes votre petit V. Votre bras dans la diagonale. Le coude plus bas que l'épaule. Là. Vous l'avez ? Allez, gardez la jambe. Et là, vous allez ramener... Juste ça. Allez, essayez ça. Quand vous ramenez, pied flex. Mais là, on est monté d'un cran. Vous avez vu ? Mais Rumba, on ne parlait pas de trois. Évidemment. On ne parlait pas de trois. Allez, d'un côté. C'est moi, c'est moi, c'est moi qui ai cru le V. T'es qu'est. Allez. On est monté à 90 degrés. Le pied en V. Le genou toujours au-dessus des orteils. Et vous relâchez. Très bien. Il ne faut pas se compliquer la bible. On va garder le poids ici. Vous restez en parallèle pour le premier. On va faire les grands battements. Gardez les jambes tendues. Cherchez pas la hauteur, mais quand même un peu jambes tendues. Allez. Ça va ? Alors là, je ne peux pas faire un gros plan. De l'autre côté. De ça. Allez. Tout à l'heure. Gardez les deux jambes tendues. Ok. Alors, pour aller sur le côté. Montre-toi Jean-Marie. Deux minutes. Voilà. Et là, vous allez viser pas devant. Tu la rombas ? Dans la diagonale avant. Allez. Vous dépliez un petit peu le bras. S'enlevez l'épaule. Et puis après, vous changez de côté. Petit V. Dans la diagonale avant. La jambe dans la diagonale. Allez, on y va. Si vous êtes à l'aise, vous dépliez un peu le bras. Et là, vous allez poser. Vous allez poser ça. Vous regardez votre petit V. Et vous allez monter une jambe après l'autre vers l'arrière. Voilà. Tenez bien le ventre. Penchez un petit peu. Restez face avec les épaules. Voilà. Sans évent. J'ai chaud. Vivement la douche. Allez, relâche. Rétire un petit peu sur le côté comme ça. Et après, d'autre côté. Allez, on va au salle, les enfants. Posez la chaise. Busez, buzez. Prenez le tapis, le coussin, la saliette. Ah, c'est chaud. Jean-Marie, tu peux enlever le... Duchamp. Merci. Duchamp, merci. Alors, les enfants. Mettez une main à la tête. Vous remontrez le menton. Voilà. Vous fléchissez en soufflant. Vous relâchez à peine. Pensez que vous soutenez vraiment la tête, qu'elle est comme dans un hamac. Vous la lâchez. Vous remontrez le menton. Et le menton est à peu près à la distance d'un point. Vous voyez, de la poitrine. Sentez bien les abominos qui fabriissaient les côtes d'un bassin. Pour ceux qui ont mal au cou, ne le mobilisez pas. Alors, restez comme ça et travaillez sur votre bascule du bassin. Vous pouvez travailler avec une jambe qui remonte. Voilà. Ça va ça ? Et nous devons de toute façon commencer à alterner les jambes. Vous soufflez. Sans tirer sur la tête. C'est très dur de ne pas tirer sur la tête. Ça part d'ici, la contraction. Voyez, sous les côtes. Allez. Déliez le dos. Vous allez prendre la serviette. Vous allez la tendre. En faisant dépasser. Là, ça vient de parler auriculaire. Voilà. Dépliez en arrière. Dépliez en arrière et allongez une jambe. Sans lever les épaules. Stabilisez avec ces muscles-là, vous voyez, sous les aisselles. Ça vous permet de descendre les onoplates. On va garder une tenue abdominale. Allez. Vous ramenez. Mettez-vous sur les talons. Basculez bien le bassin. Vous allez enrouler. Bien le haut. Vous soufflez. Vous soufflez. Quand vous descendez, vous repliez. Allez. Souffle, monte, inspire, reste. Souffle, descend et inspire, reste. Les épaules bien basses. Profitez bien du tram qui passe devant chez moi. Quand vous êtes au sol, vous pouvez relâcher les pieds. En l'air, vous montez sur les talons. Comme ça, vous êtes très sécuritaire au niveau des genoux. Restez là et vous tirez un, deux. Ressayez un peu les mains. Trois, quatre. Épaules basses. Cinq, six, sept. Et restez. Et les fesses. Et un, petit. Trois. Cinq. Sept. Et on reste. Et de nouveau. Sire. Trois. En soufflant. Le dernier. Et les petits mouvements. Coccyx vers le haut. Sans lâcher le périnée. Et. 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 Et vous relâchez. Allez, tirez les jambes vers vous. Allongez l'autre. Alors faites ça de l'autre côté. Ça va, vous l'avez ? Gardez les mains derrière la tête. Voilà, alternez. Vous ramenez une jambe et vous descendez l'autre. Ça tire sur le dos. Mettez le poussin sous les fesses. Et descendez la jambe moins bas. Ça tire sur la tête. Sur le cou. Mettez un deuxième poussin. Vous l'assurez derrière la tête. Voilà, vous restez comme ça. Poussez la tête contre les mains si vous êtes en l'air. Une jambe qu'on ramène, une jambe qu'on éloigne. On sécurise avec les obliques. N'oubliez pas de toujours contracter plus sa taille du côté qui s'ouvre. Voilà. Et la base de la contraction, c'est toujours le périnée, les enfants. Voilà. Et vous relâchez. Allez, étirez-vous trois fois vers le haut. Juste pour étirer ici. Allez, vous soufflez, vous montez. Vous mettez les bras en arrière, vous enlevez les épaules. Soufflez, vous descendez les fesses en premier. Ce n'est plus un exercice d'échauffement. Donc, vous pouvez descendre les fesses en premier. Et encore une fois. OK. Alors, les enfants, maintenant, vous avez les jambes à table. Là, vous tournez à la tête. Petit ou moyen. Voilà, vous serrez. Vous écartez les bras en triangle vers le bas. Pas sur les côtés. Et vous allez aller sur le côté en soufflant. Là, vous bloquez. Vous inspirez. Tenez bien tout le centre. On a un chemin périnée. Vous soufflez, vous revenez sans alli. Inspire, reste. Et souffle, revient. Tu peux mettre la tête ici et les jambes vers la fenêtre, s'il te plaît ? Comme ça, là ? Ouais. Là ? Ouais. Un peu plus, même. C'est un petit peu délicat. Encore un peu plus. C'est un petit peu délicat parce que, comme je suis en noir et le tapis est jaune. Non, non, ça se voit très bien. Il faut que je reste sur le tapis, sinon je vais être tout jaune. Ah oui, d'accord. Problème technique, mais pour moi, c'est mieux. Pour eux, c'est mieux. Oui, mais c'est à conjuguer les deux. Qu'on prenne bien ce qui se passe, comme ça. Ah oui, je veux voir ce que tu veux dire. Tu veux... Allez, vous relâchez tout doucement. Alors, les enfants, j'ai eu un appel tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui a une hanche à ressaut. Donc, il faut absolument masser ce muscle-là. Masser et tirer là. Donc, tu le fais avec une balle de tennis ici ou une grosse boule de chaussette. D'autre part, et là, on va le faire pour toi pour que tu comprennes. On va étirer, mais en contractant. Donc, vous allez sur le dos. Vous attrapez derrière la jambe. Et pendant l'étirement, vous allez résister en poussant vers la jambe. Et là, vous allez vraiment étirer efficacement les muscles. Faites de l'autre côté. Vous étirez vers vous, mais vous résistez en poussant la jambe vers l'avant. Ça va, vous l'avez ? Maintenant, mettez une hauteur sous les fesses. Vraiment haut. Voilà. Pour ceux qui ont un ballon, vous pouvez mettre le ballon. Et là, vous allez garder les jambes tendues. Il y a une jambe qui descend. Et une jambe qui retourne. Voilà. Tu veux que je me tourne, ce que tu fais de retourner ? Non, je ne sais pas. J'essaye de voir si c'est visible pour eux. Mais si... Tu veux que je sois comme ça ? Peut-être. Là ? Oui. Pour eux, c'est mieux. Voilà. Donc, il y a une jambe que vous ramenez et une jambe que vous descendez. Et c'est vraiment avec la force de vos muscles que vous faites cet écart-là. Pas avec les mains. Si vous avez besoin de quelque chose derrière la tête, n'hésitez pas. Vous n'êtes pas obligé de pointer les pieds, vous le savez. Donc, il y a une jambe que vous poussez vers le bas, en contractant la fesse et l'arrière de la cuisse. Une jambe que vous remontez en contractant la cuisse et les abdos. Allez, vous relâchez tout doucement. Comment ça va ? On reprend. Le premier exercice avec les rotations, mais on rajoute un peu de difficulté pour ceux qui le sentent. Allez, quelque chose derrière la tête. Alors, je ne sais plus ce que je dois faire. Je me mets comme ça, tu me diras. Non, c'est bien. Là, vous allez aller sur le côté. Je te dirai pas. Et dépilez la jambe. C'est bien. En tenant bien le centre. Donc, la taille qui resserre les côtes dans le bassin, ou le bassin vers les côtes, et le périnée. Et vous revenez vous plier. Et l'autre côté. Souffle. Inspire, reste. Et quand tu souffles, tu reviens en pliant pour qu'il n'y ait pas trop de force sur le bas du dos. Voilà. Souffle et déplie à la fin. Tiens loin sur le bras opposé. Inspire, reste. Et souffle, reviens. Et là, vous voyez, ça étire aussi toute la bande de tibial, le milieu tibial à l'extérieur. Et c'est très important pour ce que tu m'as dit. Je crois que c'est Sigrid qui m'a dit ça tout à l'heure. Descendez bien les épaules. Et vous relâchez. Allez, faites-moi quelques ponts. Sans l'énerveur à la tête. Essayez maintenant d'avoir les pieds vers l'intérieur un petit peu. Pour ne pas avoir les pieds qui tournent comme ça. Voilà. Si vous avez l'impression de loucher, vous êtes parallèle en fait. Basculez bien le bassin. Restez en l'air. Vous avez la serviette. Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec la serviette ? Vous allez refermer comme ça. Point contre point. Et ouvrir. Referme et reviens. Referme et tend. Referme et tend. Vous essayez vraiment de la déchirer en l'air extérieur. Et quand vous collez les poings, ça fait bien le travail de la poitrine. Voilà. Je me demande si je vais bien prise. Non, je ne crois pas. Voilà, c'est ça. Il faut la faire sortir par les pouces, pardon. Le mouvement, c'est ça et ça. Vous voyez, ça et ça. Donc, faites-la sortir par les pouces comme un bouquet de fleurs. Coupez. Là et là. Pardon. Tout ça en stabilisant vraiment tout le buste. Enfin, tout le... Ouais. On l'enlève. Tout le buste. Les fesses. Ok, allez vous relâchez. Ah ! Il faut étirer derrière. Alors, on va l'étirer de façon abdominale. Mettez ça sous les fesses. Voilà. Vous soulevez la tête ou pas. Si ça vous a mal au cou, vous vous posez. Hein, Christina ? Et vous allez ramener vers vous. Et vous allez redescendre. Si le fait de descendre complètement fait mal au dos, vous arrêtez à le vent. Voilà. Souffle, ramène. Et souffle, revient. Si dans la dernière partie, ça fait mal au dos, restez là. Faites une petite variation juste comme ça. Ok ? Allez, souffle, ramène. Souffle, relâche. Et comme on a besoin d'étirer ce muscle-là sur la cuisse, vous allez vous mettre très haut sous les fesses. Le plus haut possible. Comme si c'était un ballon. On essaie de s'adapter en confinement. Voilà là. Et là, vous allez essayer de tendre la jambe. Vous descendez sans cambrer. Quand vous sentez vous cambrer, vous vous arrêtez. Moi, je peux aller loin. Vous voyez. Ça m'étire beaucoup, ça. Mais dans une contraction aussi. Et ça, tu vois, Sigrid, c'est toi qui m'as écrit. C'est ça dont tu as besoin. C'est peut-être pas Sigrid. Voilà. Donc arrêtez-vous quand vous sentez que ça tire. Que ça lâche au niveau du dos. Et puis vous faites l'autre côté. Décambrer. Engagez bien le périné. Et vous relâchez. Vous allez à quatre pattes. C'est bon, Juliette ? Vous, Juliette ? Si vous avez mal au genou, vous mettez le petit coussin. Alors, je vous rappelle qu'on a les mains de la largeur des épaules. Comme ça. Vous allez allonger un bras. Pour allonger un bras, on va se retrouver sur une main. Donc repoussez le sol. Faites-moi ça quelques fois. Donc repoussez le sol. Voilà. Travaillez les muscles qui stabilisent les épaules. Voilà. Faites-le juste sur une main maintenant. Vous l'avez. Et sur l'autre main. Encore une fois. Sur une main. Les épaules face. Sur l'autre main. Restez comme ça. Dépliez le bras. Dépliez le bras. Le bras, regardez. Le bras est écarté de la tête. Et sous le niveau de l'épaule. Et pour avancer le bras, je dois baisser l'épaule. Vous voyez ? Baisser l'épaule, ça se contracte là-dessous. Allez. Souffle la longe. Souffle la longe. Et reste. Donc l'épaule basse. On repousse le sol. Et on monte la jambe opposée. Souffle. 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 Le talon vers le haut. Le genou vers le bas. Pas de rotation dans le bassin. Appuie la main. Stabilise l'épaule. Et. Ok. L'autre côté. Alors. Repoussez le sol. Alors vous montez l'autre bras. Allez. Monte. Je ne suis pas sûr que ce soit là. Je crois que c'est ça. Ouais. Et. La main écartée. La main écartée. Vous voyez ? Sous le niveau de l'épaule. Et vous restez. Et la jambe. Souffle. Vous poussez bien la main dans le sol. Appuyez le pouce et l'index. Le coude orienté vers les cuisses. Il y a une main qui travaille pour deux au sol. Talon vers le plafond à l'arrière. Restez. Photo. 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 Restez. Restez. Et vous relâchez. Allez. On arrive à regarder un étirement. Étirez le dos. Voilà. Comme ça, on va pouvoir se calmer. Buvez encore. Vous avez besoin d'eau dans vos tendons pour vous étirer sans avoir de rupture des tendons. Mon Dieu, les enfants. Je ruisselle. Vous aussi. Allez. Tu peux aller plus loin que ce matin, si tu veux, sur la... Allez. On attrape à la base des orteils. Laissez bien dépasser les orteils. C'est marrant. Il y a un avis qui s'est affiché Balenciaga aujourd'hui. On est vendredi. C'est évidemment. Enfin, c'est un avis normal. Sans confinement. Vous avez des enfants. Je me demande. Parce que je n'ai pas effacé mon emploi du temps. Puis j'ai peur d'oublier. Il s'affiche. Mais voilà. Normalement, je devrais être dans le groupe qui est rique chez Balenciaga. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a de Balenciaga qui sont là ? Marine, tu es là ? Camille, Annika, non ? Et l'autre dit ? Charlotte ? Résistez à l'étirement. Je ne vous dirai jamais assez. Poussez la jambe vers l'avant. Comme ça. Voilà. Et vous faites une résistance qui est moindre que l'étirement, évidemment. C'est comme quand on dit « j'avais le premier soir ». Ça veut dire le deuxième, en fait. On se demande ce que je viens de dire, Pierre. Oui. Ouais. C'est hors-sujet, des fois. Vous êtes hors-sujet. Gilbert se targue, c'est d'engueillie, d'être hors-sujet tout le temps. La fierté de Jean Gilbert est d'être hors-sujet. Qui c'est qui m'a trouvé ce nom de Gilbert, ce surnom ? C'est toi, Crevette. Qui c'est, Crevette ? Crevette, c'est la fille la plus cambrée du monde qui a m'en adoré. Moi, je dis « mon adoré », même si ça a été racheté. Tout ça, c'est parce que tu nous avais demandé de… Résister, pousser la jambe à l'avant. Tu avais commencé à m'appeler Régine, que je n'aimais pas, et que je cherchais quelque chose pour te renvoyer l'ascenseur. Mais non, mais tu n'as rien compris. Et on a suggéré Jean Gilbert. Je t'explique maintenant entre nous, puisque c'est la fin de partie. Je t'ai appelé Régine parce que tu étais à la régie. Donc, j'ai dit « Régine à la régie ». Oui, d'accord. Oh là 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 là. Mais n'aimais pas. Laetitia. D'Achi. C'est moi. Ah, c'est Laetitia qui a dit Jean Gilbert. C'est ça que tu veux dire, Laetitia ? C'est toi qui a dit Jean Gilbert ? Enfin, Gilbert. Regarde, je suis ravi. Je suis en joie. Arrêtez. Ça ne va pas, ça. Allez, on croise les jambes. On est pudique. On ramène les Gilberts de soi. Gardez les fesses au sol. Alors, pour ceux qui sont en verbre, vous pouvez attraper un peu plus loin. Trave. Voilà. Et, pour que ce soit plus sécuritaire, faites un angle droit sur la jambe du haut. Voilà. Angle droit. Pied flex. Alors, soit vous attrapez le genou de l'autre, soit si vous êtes vraiment souple de la fesse, vous faites deux angles droits. Comme ça, vous avez les talons dans le prolongement des genoux. Gardez les fesses au sol. Ne soyez pas les Gilberts de la fesse. Parce qu'ici, dans ce groupe-là, on dit beaucoup de clochonneries, mais on ne fait rien. Allez, l'autre côté. Régine, ne me laisse pas tout seul quand je dis les clochonneries, s'il te plaît. Ah si, tu vois ce que ça donne. C'est mon cœur ! Regarde, elle a honte comme je suis ! T'as su, mais j'ai oublié de toute façon. Allez, on dépit, celle du haut. Angle droit. Si on veut, hein. Mon Dieu ! Quoi ? Je l'ai fait sous-titrage comme un vieux coucou. Mais tu es un vieux coucou. Vous êtes un vieux coucou. Je vous ai déjà dit que mon anniversaire, c'est le 28. Ok. Il y a des choses que je ne vous ai pas dites. Tu sais que... Peu ? Ok. Allez, on s'assoit. Tu ne m'as pas parlé de sénilité l'autre jour ? J'ai compris ce que c'est. C'est radoté. Non, non, la sénilité, ce n'est pas quand tu radotes. C'est quand tu es... Tu deviens agressif. Un radotant. C'est quand tu deviens agressif envers tes proches. Un radotant. Voilà. Ouvrez le livre de vos pieds. Voilà, comme ça. C'est les genoux dans le sol. Le livre de vos pieds. C'est beau, là. Alors là, je m'imagine avec Ginger. Ginger. T'es jalouse de Ginger ? Elle est jalouse de beaucoup. Moi, je préfère Sid. Allez. On va écarter un peu les jambes. Je vous engage à mettre quelque chose de haut. Alors là, tu vas reculer. Tu vas reculer, sinon je vais te couper les pieds comme dans le bateau en soirée. Vous savez, vous pouvez vous mettre sur le canapé pour faire ça. C'est beaucoup plus flatteur. Je vous montre rapidement. Flatteur ? Voilà. Parce que quand vous faites comme ça, d'un coup, on peut faire des choses incroyables. Vous voyez, tu plonges, tu te casses les dents sur le tapis. Voilà. Moi, je reste au sol, mais vous avez votre canapé. Oui, c'est entre vous et lui. Non, devant, devant, ce mur. Là, on ne voit rien. Ok. En général, tu m'interdis les plans de gynécologie. Oui, mais là... Je n'y comprends rien. Ça le fait. Est-ce que vous sentez un étirement certain ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu vois, je fasse un peu le sportif comme ça. Ouais. Mais fais un peu le sportif comme ça. Ça va, vas-y. Ah ouais, d'accord. Je te fais une photo pour Instagram en sportif comme ça, ça marche pour les followers. Allez. Vos enfants, si vous arrivez à vous voterez devant moi, je vous êtes les bienvenus. Vous avancez le nombril. Vous n'êtes pas obligés. Alors, comment vous dire ? Je sais que ça fait mal. Si vous saviez ce qu'on m'a infligé pour que ça m'arrive dans moi. Je sens que tu vas te la péter là. Vous ne pourriez pas être jaloux. Vous voulez pleurer ? Ça, c'est l'anticipation. Je venais d'avoir 10 ans. On m'a enfermé dans un gymnase. On m'a mis un gros tapis sur le dos. Dans cette position-là. J'étais comme ça. On m'a mis un cheval d'arçon sur le dos. Oh ! Sur le tapis. What ? On a fermé le gymnase. Et on m'a dit, on revient quand tu es à plat. Sans revenu. Je suis à plat. Mais voilà. C'était de la torture. Et c'était en France. Allez. Qui t'a fait ça ? Balance, balance, balance. Ah, c'est comme ça qu'on devient souple. C'est pas la peine qu'on se prend la tête alors. Vous savez où c'était ? Je peux balancer. C'était le club de gym qui était à Marseille en face de la présence des beaumettes. Mon dieu. Allez. On va étirer un petit peu l'avant des cuisses. Mettez-vous sur les genoux. Mon dieu, il y a de la poussière par terre, je tousse. Côté les pieds flex. On va basculez bien le bassin. Vous voyez ça ? Ça va commencer à étirer ici. Appuyez bien les pieds. Déjà le fait de contracter le muscle en appuyant le pied, ça étire ici. Ne vous laissez pas aller à cambrer. Et attention, parce qu'on a vraiment envie d'écarter les jambes là, il faut les resserrer un peu. Gardez la tenue des adducteurs qui va maintenir le bas du dos avec le concours du périnée et des obliques. Vous mettez les mains sur les fesses. Occupez-vous bien de la sensation ici. Si vous arrivez à attraper les pieds, vous le faites. Mais vraiment, c'est ici que ça se passe. Allez, on relâche. J'ai envie de danser avec ça, je ne vous mets même pas sa voix. Allez, on rentre. Reflexe. Voilà. Les deux hanches sont même niveau. Vous baissez la fesse de la jambe avant. Vous serrez la taille de l'autre côté. Basculez bien le bassin. Ça tire ici ou pas ? Avancez les fesses. Appuyez le pied. Pour étirer tout ça. C'est écrit, si c'est toi qui m'as écrit, c'est pour toi tout ça. Non seulement tu appuies le pied à l'arrière, mais tu fais comme si tu voulais ramener le genou vers l'avant. Celui-là. Tout à fait. On va encore plus loin. Tu montes le bras par l'avant et tu t'étires un peu sur le côté. On change. C'est quel genre tu vas devant ? C'est celui qui te fait moins mal. Pied flex. Les jambes sont de lignes différentes. Le pied plus loin de le genou. On va basculer bien le bassin. Contraction abdominale. On amène le bassin vers les côtes. Les deux fesses au même niveau. On baisse la fesse de la jambe avant. Appuyez les deux pieds. On va basculer le bassin. Et c'est pour amener le genou vers l'avant. On va tout doucement. Ça se détend là. Vous sentez ? Et puis après, vous montez le bras par l'avant en l'écartant de la tête et vous vous étirez moins vers le haut et sur le côté. Toujours en ramenant la tête vers l'avant. Toujours en appuyant le pied à l'arrière. Toujours en ramenant le genou vers l'avant. Là, il y a beaucoup à faire. Super. Alors, on a fait beaucoup de choses en haut. On va faire une petite torsion. Alors, vous croisez la jambe par-dessus et vous allez aller du côté de la jambe qui est par-dessus. Donc moi, j'ai croisé la jambe gauche et je vais vers la gauche. Du coup, on va étirer la jambe qui est dessous. On va étirer la fesse. Le creux de la fesse. Voilà. Et on a le pied qui est flex. Vous voyez, ce pied là au sol, il est flex. Voilà. Donc on appuie, vous voyez, on va appuyer là, en fait, comme ça. Avec cette jambe-là. Gardez bien le bassin, les épaules face. Les bras un petit peu en croix. Donc avec cette jambe-là, vous pressez vers le sol. L'autre pied, il flex. Si vous avez mal au genou, vous mettez un angle droit comme ça. Au lieu d'avoir le pied complètement plié. Et si ça fait mal, d'appuyer comme ça, restez comme ça. Et juste d'enfoncer le genou vers le sol, ça suffit. OK ? Allez, on fait l'autre côté. On va du côté de la jambe qui est par-dessus. Pied flex. On inspire, on grandit, on souffle, on remplit. Gardez la tenue abdominale. On va connecter bien les côtés avec le bassin. Gardez la tenue du centre. Toujours, c'est là que c'est fragile, en fait. Alors, mettez-vous sur le dos. Et vous allez mettre un peu de moteur derrière la tête. Regardez ce que vous allez faire. Vous allez tirer un bras. Et vous voyez qu'il y a un moment, quand on commence à déconner l'épaule, on pivote un peu. Ben, suivez ça. Attrapez la main et vous pivotez. On va tourner la tête. Ça va servir à étirer, vous voyez. Ces muscles-là. Là. Qui ramènent l'homoplate sur la colonne de la tête de bras. Et puis, de l'autre côté, vous attrapez. L'autre poignet. Suivez l'épaule et vous pivotez. On a besoin d'étirer les mollets qui ont beaucoup travaillé. Donc, vous allez rouler sur le côté. Mettez-vous à quatre pattes. Mettez un pied à plat. Voilà. Vous voyez ça ? Comme si on était sur la starting block. Et vous avez le genou qui dépasse les orteils là. Maintenant, vous gardez le genou orienté avec les orteils. Penchez en avant. Il y a un moment, vous allez sentir l'étirement là. Vous voyez, au milieu du mollet. Restez actif avec le muscle que vous étirez. Enfoncez les orteils dans le sol. Allez, faites de l'autre côté. Le pied à plat. Le genou qui dépasse. Alors, il se peut, ça se soulève un petit peu au niveau du talon. Alors, vous penchez en avant. Gardez bien le genou vers l'avant. Enfoncez les orteils dans le sol. Allez, relâchez tout doucement. Redressez-vous en fente. Pied flex. Vous allez bien bien la jambe, le buste, la tête pour remonter. Allez, mettez-vous bien en parallèle. Et vous allez vous redresser. Ça, c'est la bouchon de la montagne. Vous voyez ? Redressez-vous. Ouvrez la poitrine. Et tirez vers le haut. Serrez les coudes, tirez sur les côtés. Grandissez le côté quand vous allez sur le côté. Ne vous tassez pas. C'est vraiment l'impression de tortiller vers le ciel, comme ça. Là, encore une fois, tirez à côté. Et vous relâchez. Ah, c'était intense que j'ai rêvé. Je vous embrasse très fort, très collant. Je vous aime. Vous pouvez compter sur moi. Je suis là trois fois par jour en semaine. Deux fois par jour en fin de semaine. À ce soir. 18h30, le yoga pour toutes les postures vers l'avant. À ce soir. À ce soir. Bonne journée. Bonne après-midi. Vous pouvez m'écrire pour vous dire que vous étiez là. Des photos, ce que vous voulez. Allez, ciao. Ciao, ciao.